Bonjour à tous, je vous reprends samedi matin après les images de crêpes de vendredi soir, elles sont super bonnes d'ailleurs. Pour vous dire qu'en fait je n'irai pas à Oath aujourd'hui parce que ça y est on a un temps irlandais comme celui auquel on pouvait s'attendre, c'est à dire qu'il pleut depuis ce matin. D'ailleurs ce matin il pleuvait tellement fort à 6h que ça m'a réveillée mais là maintenant c'est une espèce de petite pluie, une petite bruine quoi, pas très agréable pour faire du tourisme. Donc du coup normalement il fait meilleur demain donc on ira off demain. Ce matin on en a donc profité avec Mélo pour tourner deux vidéos, le book haul des mois de août, septembre et octobre parce que normalement avant fin octobre, en ce qui me concerne je ne devrais pas acheter de livres et je pense qu'elles non plus. Donc du coup oui on l'a tournée le 13 octobre pour que vous puissiez le voir le 1er novembre, on a pas mal d'avance quand même. Et on a aussi tourné une présentation de livres et je vous parle enfin de Red Rising et Shadow of Lights que vous ne verrez que tard au mois de novembre, peut-être même au mois de décembre. Je pense qu'on a pas mal élu cet été et du coup ça a beaucoup décalé nos présentations puisqu'on ne vous présente que deux livres à chaque fois donc forcément ça décale, ça décale, ça décale. Je pense que pour janvier on va essayer de se remettre au rythme de nos lectures, c'est-à-dire vous parler des livres qu'on vient de lire mais je ne sais pas trop comment on va s'arranger encore. Peut-être qu'on va essayer de vous sortir un gros bilan de fin d'année pour vous parler des livres dont on vous a pas parlé et dont on aimerait vous parler avant de passer au mois de janvier. En ce qui me concerne, ce matin, même si on arrive à la fin de la matinée déjà, je pense qu'il doit être midi, du coup cet après-midi je vais pas mal travailler mais ce matin j'ai envie de poursuivre un peu ma lecture d'Alex Verus, Fated. J'ai pas trop mal avancé, je suis à la page 216, il me reste une petite centaine de pages à lire donc je vais vraiment essayer de le terminer pour ce week-end parce que mine de rien, il y a le dernier magicien qui m'attend et qui me fait très très envie. J'ai regardé et en fait c'est assez aéré, c'est une brique mais après avoir lu Shades of Light, c'est pas si impressionnant que ça. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer parce que c'est beau et puis c'est tout neuf et j'ai trop trop envie de découvrir ce livre. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre, probablement demain sur le chemin de Hoff et puis pour vous montrer quelques images de là-bas. J'espère que tout va bien pour vous et puis on se retrouve tout bientôt. Bonjour à tous, je vous reprends dimanche, j'espère que vous allez m'entendre puisqu'il y a du bruit juste à côté. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, rien à voir avec le temps de merde qu'on a eu hier. C'est incroyable, franchement, il a plu toute la journée, toute la nuit, il faisait gris et là, grand ciel bleu, c'est incroyable. Donc du coup voilà, je vais prendre le train direction Hoff et je vais essayer de vous prendre des images là-bas. Je pense qu'avec un temps comme ça, ça ne peut être que magnifique. Allez, à toute. Musique 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 Bonsoir à tous, je vous reprends après cet après-midi à Hoff, je vous ai mis des photos et sûrement des vidéos alors qu'ils doivent bouger pas mal parce que j'étais en train de marcher. Super idée, super idée, super idée, je verrai au montage ce que j'enlève, ce que je laisse mais c'était vraiment magnifique et on a eu la chance d'avoir un temps, un temps superbe. On a même vu un phoque. Donc, bon, je sais pas, j'ai pris une photo mais en vrai on voit pas grand chose donc je sais pas ce que ça donnera, si je la mets dans le vlog ou pas, je verrai. Mais c'était, ouais, franchement une super journée. C'est ma première, enfin, c'est pas la première fois que je vais en Irlande et c'est pas la première fois que je vois ce genre de paysage. D'une certaine façon ça me rappelle beaucoup la Bretagne, il y a des guélons, enfin c'est très vert, il y a la mer, cette odeur de mer qui fait tellement plaisir. Vous savez, l'air marin, l'algue, le sel, enfin voilà, c'est des odeurs que j'aime beaucoup. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est ma première excursion en dehors de Dublin que je fais depuis que j'arrive ici. La semaine prochaine, on a pris nos billets pour aller au Cliff of Morris donc je vous emmènerai avec moi aussi et j'essaierai de prendre beaucoup de photos et des vidéos. Donc voilà, je suis super contente de cette journée et de ce que j'ai fait. J'étais avec des potes et c'était super, génial. Voilà, donc bref, super journée pour conclure la semaine. Et j'ai aussi une autre super nouvelle qui va avec cette superbe journée. J'ai enfin terminé Alex Verus de Benedict Xhaka. En fait, je crois que ça fait quand même 15 jours qu'il traîne, enfin pas 15 jours, à dire plutôt 13, 14, enfin bref, c'est pareil quoi. 15 jours qu'il traîne, je suis en train de le lire. Ce qui est quand même énorme parce qu'il fait même pas, enfin il fait 310 pages. Donc ok, c'est en VO mais deux semaines, c'est quand même beaucoup. Je suis contente de l'avoir fini et je reviens de ne pas l'avoir lu à un rythme plus normal parce que franchement, il est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien l'univers, j'aime bien le personnage d'Alex Verus. Ça me plaît beaucoup. Je pense que je lirai le deuxième même si, en soi, je pense qu'il n'y a pas besoin. On peut très bien s'arrêter à la fin du premier sans souci mais je ne sais pas trop combien il y en a, faudra que je regarde. Là pour l'instant, je pense qu'il doit y en avoir 5, 5 ou 6, je me renseignerai. Les couvertures sont très belles et je pense que, ouais, quand j'aurai envie de me tourner vers une lecture en VO un peu plus, comment dire, une lecture en VO assez abordable avec de la magie, bah je me tournerai vers Alex Verus. Voilà, parce que c'était bien. Et donc deuxième grande nouvelle de la journée, j'ai enfin commencé Le Dernier Magicien. Alors j'ai lu même pas 25, même pas 30 pages quoi. Mais, pour l'instant, j'aime bien. En tout cas, je trouve que le personnage féminin, je crois qu'il s'appelle Esta, je ne suis pas trop sûre, elle me rappelle un peu d'Elie Labarde. Donc du coup, ça me fait plaisir. En plus, il y a un des, alors c'est pareil, c'est le tout au début du roman mais elle commet un vol dans une grosse propriété. Et le propriétaire s'appelle Charles Schwab, je crois. Et donc voilà, ce personnage d'Esta et ce nom de Schwab, tout de suite, moi j'ai pensé à V.E. Schwab et Deli Labarde de Shades of Magic. Voilà. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil que fait l'auteur à l'autre auteur du coup. En tout cas, ce serait bien marrant si c'était le cas. Bref, je pense que je vais conclure le vlog là-dessus et puis je commencerai un autre vlog du coup, peut-être quand je commencerai la semaine ou directement quand je vous emmènerai avec moi au Cliff of Smowers. J'espère que votre semaine s'est bien passée et puis j'espère aussi que ce que vous avez pu voir dans cette vidéo vous a plu. C'est un peu moins de blabla et beaucoup plus d'images. Et si ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie soit d'aller, soit de retourner en Irlande qui est un pays magnifique. Bref, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivie jusqu'ici et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501